Je m'appelle Samuel Desjardins, je suis propriétaire du Brunet de Sothune. Je suis né à Sothune, j'ai grandi ici et maintenant j'y travaille. Moi c'est Sabine Boisvert-Garceau, je suis éducatrice spécialisée dans la région, dans les cantons de l'Est. Puis je suis aussi maman d'un petit garçon de 6 ans qui va à l'école de Sothune. Le projet m'a été apporté par ma soeur Maud il y a quelques années. Elle a contribué avec d'autres citoyens de Sothune à l'élaboration et à la construction d'une pump track, avec une petite piste de vélo avec des ballons, des courbes qu'ils ont asphaltées, qu'ils ont construites à l'extérieur de l'école de Sothune. Cette piste-là a été construite, puis après ça, les jeunes pouvaient en profiter, faire du vélo, que ce soit pendant l'école, après les cours. C'est gratuit, c'est à l'extérieur, puis tout le monde peut en profiter. L'enjeu qu'il y avait, c'est qu'à l'école, c'est dans la cour d'école de Sothune, l'école primaire. C'est à côté du gymnase, c'est super accessible, sauf que là les enfants, mais dans le fond, l'école, un vélo, c'est pas tous les enfants qui ont des vélos. On a acheté les vélos, on les a fait monter par la boutique de vélo, qui a donné 100 % de son temps pour monter, préparer les vélos. Puis après ça, tout ça a été envoyé à l'école de Sothune, on a eu une petite journée un peu d'inauguration pour célébrer ça. Puis là, bien maintenant, les vélos sont en libre-service. N'importe qui, si t'as pas accès à un vélo chez toi à la maison, bien l'école peut t'en prêter un, puis t'en prêter un qui est fonctionnel. Donc d'avoir une pump track au milieu du village, accessible à tous, c'est vraiment une avancée pour pouvoir permettre de l'accessibilité pour tout le monde. Sabine, en fait, c'est une jeune maman qui demeure à Sothune, puis son garçon était très réticent à débuter le vélo. Ça peut être intimidant aussi quand on regarde ça, c'est la piste avec l'asphalte, les courbes, les petites bosses, puis il y a des plus grands, il y a des plus jeunes, puis son garçon était réticent à débuter, puis là, bien finalement, il a surmonté sa peur, puis il a commencé à faire du vélo, il a commencé à faire des petits virages, puis bien maintenant, je pense qu'il est inarrêtable, puis c'est un passionné, un futur cycliste hors pair. C'est vraiment un petit sportif, c'est un enfant qui a beaucoup d'énergie, puis là, en voyant les plus grands, au fur et à mesure, il a commencé à voir des adultes qui allaient dans la pump track avec leur vélo de montagne, puis qu'ils faisaient des sauts, puis des choses comme ça, puis là, d'un coup, ça l'a comme motivé, puis il a décidé que là, il voulait apprendre à pédaler pour pouvoir aller vite, puis pour pouvoir faire des choses un petit peu plus avancées en vélo. La pump track a permis à ce qu'ils apprennent, à ce qu'il y ait la motivation à apprendre à pédaler, à utiliser un vrai vélo, puis donc à pousser plus loin. Mais aussi, on allait à la pump track, puis là, il y avait l'opportunité de dépenser son énergie. Quand il revenait à la maison ensuite, bien, il était beaucoup plus posé, puis c'était plus facile, la routine du soir et tout ça. Jouer dehors, dans la simplicité, avec rien qui est axé sur la performance, c'est du plaisir, les jeunes roulent, s'amusent, puis ça cadrait beaucoup avec les valeurs qui me touchent, puis que j'ai là en général pour le plein air, puis les saines habitudes de vie à un jeune âge. Sous-titrage Société Radio-Canada